Bonjour, c'est Sébastien Nait, alias le marketeur français. Bienvenue en ligne pour cette session de direct. Mon thème d'aujourd'hui, c'est sauter sans parachute, oui, sans moniteur. Non, je vais vous expliquer dans quelques instants avec les cartes qu'on crée d'entrepreneurs, ainsi que répondre en direct à vos questions, puisque aujourd'hui, nous sommes sur une session de live. Donc, si vous venez de me rejoindre, vous pouvez cliquer sur s'abonner en live, déjà. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je fais une diffusion en direct sur Facebook. Et me le dire maintenant dans les commentaires. Cliquez sur j'aime, laissez-moi un petit commentaire, partagez ce flux de direct. Je réalise régulièrement ces sessions de conseils en direct pour vous aider à démarrer ou à développer votre entreprise. C'est en général sous une forme plus ou moins informelle, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas dans une salle de séminaire ou de conférence. C'est même un endroit un petit peu assez particulier, puisque je suis en ce moment même assis sur le sol d'un appartement que je loue en ce moment avec Airbnb, puisque je suis à Paris pour quelques jours afin d'organiser la grande répétition de mon séminaire entrepreneur libre qui aura lieu à Paris le 3, 4 et 5 juin. Et que lors de mes séminaires, puisque ce sont des séminaires importants, que je déplace des centaines de personnes, je fais toujours deux répétitions complètes du séminaire. Je sais que très peu de personnes font ce genre de choses, mais quand je dis répétition complète, ça veut dire qu'on fait vraiment tout le séminaire. Je le présente tout en entier. Bonjour, ici Sébastien, voici ce qu'on va faire ensemble, on fait des exercices. Il y a donc mon équipe qui participe. J'ai un tout petit public, pendant 4 ou 8 personnes, qui participent à la répétition. Et je présente vraiment tout le séminaire. On fait intervenir les personnes qui sont intervenantes, on leur fait répéter aussi. On fait tout, la musique, on joue la musique, on distribue les exercices et les bons de commande et les trucs et les manuels. Et voilà, on essaie de se mettre le plus possible dans les conditions du live. Parce que pour moi, c'est important d'être aussi précis et pertinent et percutant que possible. Parce que quand on fait venir des centaines de personnes, il faut que les gens en tirent le maximum. Alors, il y a des gens qui me demandent où est-ce que je suis et comment ça se fait que l'espace est l'air aussi étriqué. Il y a même Ousmane qui se moque de moi sur le direct en me demandant si je ne suis pas dans les toilettes. Non, je ne suis pas dans les toilettes. Je suis simplement assis dans la chambre d'un Airbnb. Ma femme m'a donné pour mission de déballer un certain nombre de choses de notre valise. Et je ferai un jour un épisode, je pense, de ces sessions en direct qui sera sur le thème comment est-ce qu'on emballe toute sa vie dans deux valises pour faire le tour du monde pendant un an. Puisque c'est le cas avec ma femme, on a tout vendu l'année dernière pour pouvoir décider d'où on veut habiter dans le monde. Donc, on se déplace dans plusieurs villes du monde. On a déjà fait Barcelone, Encinitas, San Francisco, New York, Phoenix, là on est à Paris. Il nous reste encore à faire dans notre liste Nice. Mais avant d'avoir un chez nous, on va aussi visiter l'Estonie, la Guadeloupe. Et voilà, donc une sacrée année. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis en train de déballer les valises. Et je me suis dit, bon, pendant que je fais l'écorbé, eh bien en même temps, je vais pouvoir interagir avec vous en direct et vous donner quelques conseils. Et ma session d'aujourd'hui est intitulée « Sauter sans parachute, oui, et sans professeur, non ». Et je vais vous donner deux exemples concrets d'entrepreneurs. Le premier, c'est Gabriel. Gabriel a une école de parachutisme et en ce moment, il a un problème. Son problème, c'est que les gens dont il a les coordonnées dans son école de parachutisme, ce sont les personnes qui offrent le saut en parachute à leurs amis, à leurs frères, à leurs femmes. Mais il a les coordonnées, donc la personne qui a offert le saut en parachute, mais pas les coordonnées de la personne qui a sauté. Alors le problème, c'est que quand on veut développer une entreprise, il faut avoir un système où les clients satisfaits vont parler du produit ou service à d'autres clients potentiels. Et si vous voulez pouvoir parler à d'autres clients potentiels, eh bien, c'est bien d'avoir les coordonnées de votre client. Donc, un conseil qui a été donné à Gabriel par Marc Murcia. Marc, c'est mon directeur commercial et conseiller en stratégie marketing. Il a conseillé déjà des centaines d'entrepreneurs sur comment développer leurs affaires en utilisant mes méthodes, celles qui sont enseignées dans mes formations et dans mes programmes. Eh bien, Marc lui a conseillé quelque chose de tout simple. Ce qui est tout simple, c'est que si vous avez le client, comme dans le cas de Gabriel, qui vient mais dont vous n'avez pas les coordonnées parce que votre service est offert en tant que cadeau, eh bien, il suffit de filmer ou de faire un petit quelque chose que voudra conserver le client en tant que souvenir. Dans le cas du souvent parachute, c'est vraiment facile, c'est les photos ou les vidéos. Et uniquement offrir ces photos ou ces vidéos en échange de l'adresse mail. Donc, vous dire on va vous l'envoyer par mail et comme ça, on pourra vous donner d'autres communications. Comme ça, vous créez vraiment le fichier des clients. Et aussi, il sera important pour Gabriel que tu crées un petit paquet de recommandations, que tu dises au client que s'il ramène à son tour quelqu'un, eh bien, par exemple, s'il ramène deux personnes qui vont faire un saut, eh bien, son deuxième saut à lui est offert. Quelque chose comme ça qui fait que tu vas créer un effet boule de neige. C'est ce que tu apprendrais à faire si tu fais partie de ma formation La Machine à Vente puisque j'enseigne comment on automatise notre marketing, comment on fait les séquences email qui vont permettre ce genre de choses et qui vont permettre au client de revenir et d'être satisfait et de recommander à d'autres clients. Mais une analogie qui va particulièrement bien parler à Gabriel qui est moniteur de parachute, c'est que je suis dans un métier très, très bizarre. La formation en marketing, c'est un métier très, très bizarre. Pourquoi ? Parce que la plupart des entrepreneurs aiment bien faire plein d'erreurs par eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un petit peu le syndrome de l'autodidacte. Et ils tiennent absolument à faire par eux-mêmes, à inventer par eux-mêmes des choses. Et le problème, c'est que quand vous êtes un autodidacte, c'est bien, c'est bien. J'ai moi-même appris énormément de choses par moi-même en dehors du cycle des études. Mais quand vous êtes un autodidacte, vous avez tendance à insister pour sauter sans moniteur et sans parachute. Alors sauter sans parachute, quelquefois, c'est à ses avantages. Parce que si vous attendez de toujours avoir un parachute, il y a des fois où la vie ne va pas vous donner un parachute. Il y a des fois où il faut dire, c'est bon, je plaque mon job, je vais créer ma boîte et j'y vais. Et j'espère que quelqu'un me fiera un parachute en chemin. J'espère que j'arriverai à faire les ventes pour voler de mes propres ailes. Il y a un moment donné où il faut faire le grand saut quand vous créez votre entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées avec moi et qui ne sont pas aujourd'hui encore entrepreneurs et qui regardent les vidéos et qui suivent mes articles parce qu'ils veulent se lancer et qu'ils cherchent l'inspiration et les conseils. Donc si c'est votre cas, il y a un moment donné où il va falloir sauter. Un parachute, c'est bien, deux parachutes, c'est bien. Mais si vous attendez d'avoir trois parachutes, il y a un moment donné où ça devient contre-productif et le troisième parachute empêchera le premier de s'ouvrir. Donc de toute façon, il y a un moment où il faut sauter. Mais par contre, sauter sans moniteur, c'est juste stupide. Et mon problème, parce que je suis dans le domaine de la formation, si vous êtes coach, vous avez sûrement vécu ça vous aussi, c'est que beaucoup de gens préfèrent dire « Ah ouais, ça a l'air génial ! » Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mon toboggan ou je vais d'abord mettre en place la stratégie ou je vais d'abord lancer ma boîte et tenter de faire les ventes par rapport à moi-même. Et ensuite, je vais acheter la formation qui m'apprend comment on fait. Et ces gens-là, vous voyez, il y a un film français comique qui s'appelle « La stratégie de l'échec ». C'est ça, c'est la stratégie de l'échec. Le syndrome de « Je vais sauter d'abord sans parachute, si vous voulez. » Mais je vais sauter sans parachute et en plus sans moniteur. Et après ce premier saut, je vais revenir et je vais prendre le saut avec le moniteur. Excusez-moi de vous le dire, mais si c'est votre choix, c'est stupide. Voilà. Avoir un mentor, avoir un moniteur, avoir quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire et qui va vous enseigner comment le faire, ça va vous économiser des mois ou des années de frustration et de difficulté. Et c'est le message central que je veux que vous reteniez de la vidéo d'aujourd'hui. Alors dans un instant, je vais pouvoir répondre aux questions. Si vous avez des questions en direct, posez-les-moi maintenant. J'ai un autre cas concret d'entrepreneur dont je vais parler maintenant. Et après, je répondrai aux questions s'il y en a. Donc, laissez-moi un commentaire. Je vois qu'il y a Chris, Midou, Frédéric, Mariam, Loïc, je vois Lachuana, je vois Bastance, Moustakia, Nea, Alexandra, Belbachir, Kamel, Mohamed, Solange, Marie qui sont connectés avec moi. Marine aussi, Laurent qui sont connectés avec moi en live et qui me laissent des commentaires. Je vous lis en direct, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos messages. Dès maintenant, je rappelle que je suis en ce moment censé être de corvée, déballage de valise et que j'ai utilisé le live pour me donner une bonne excuse de ne pas être en train de le faire. Donc, je suis à ce moment assis sur le sol de mon appartement en train de déballer les valises très, 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 très lentement parce que je suis en interaction avec vous. Et je ferai, si ça intéresse des gens, une vidéo en jour pour expliquer comment en deux valises qui sont là, d'accord, hop là, voilà. En deux valises qu'on ne voit pas du tout parce qu'il fait très sombre dans cette crise, j'ai empaqueté tout ce que je possède. J'ai dans ces deux valises en fait tous mes costumes pour mes séminaires, j'ai mes livres, j'ai la préparation pour mon petit déjeuner puisque je prends un petit déjeuner très particulier à base de beurre de coco clarifié. C'est une longue histoire que je raconterai peut-être dans une autre vidéo pour la productivité et la concentration, il n'y a pas mieux. Toutes sortes de choses en fait, mes caméras, j'ai mon trépied, j'ai tout et j'ai deux valises. Donc un jour, je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc très rapidement pour terminer et j'ai encore plein de messages qui défilent. Il y a des gens qui me posent des questions en business to business, ça peut être intéressant pour un sujet de vidéo. Si vous avez une question très précise au business to business, dites-le-moi maintenant dans le chat afin que je puisse vous répondre en live. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cliquez ici sur s'abonner au live et cliquez sur j'aime ou laissez-moi un commentaire. Je vois vos messages en direct sur cette session de live, de Facebook live. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est sauter sans parachute, oui, sans moniteur, non. Et maintenant, je vais m'apprendre le cas concret de Michel. Michel, c'est un entrepreneur qui est dans le spectacle et Michel, je rigole parce qu'il y a un commentaire de John par rapport à ma valise et à ce qu'il y a dedans. Donc, Michel est entrepreneur et il est dans le monde du spectacle. Et il a d'un côté une école de théâtre et de l'autre côté, il organise des spectacles. Et il a constaté donc une diminution de l'activité à cause des attentats à Paris qui ont fait que les gens semblent se dépasser moins pour aller en spectacle. Mais en même temps, il a eu une bonne réaction, une bonne action qui a été de s'inscrire à notre formation La Machine à Vendre et d'utiliser les principes de ce que j'enseigne dans ma formation La Machine à Vendre qui permet d'apprendre à automatiser ses ventes et d'apprendre à communiquer avec ses clients pour pouvoir mieux remplir ses ateliers et ses cours de théâtre. Et ça marche très, très bien pour lui en ce moment. Et il y a encore plein de choses qu'il peut implémenter grâce à La Machine à Vendre et qui vont lui permettre de vraiment avoir le système qui fait que les gens, non seulement s'inscrivent pour un cours, mais vont rester abonnés d'année en année. Mais c'est la bonne réaction. Ce qu'a fait Michel en fait, c'est cette réactivité de se rendre compte que quand il y a un changement sur votre marché, il faut être proactif et il faut avoir une longueur d'avance. Et en ayant cette communication via Internet avec ses prospects et avec ses clients, Michel est en train de se créer une ressource. Cette liste de clients avec qui il communique, que ce soit par email, par téléphone ou par d'autres moyens. Cette ressource-là Michel, ça peut être utile encore pendant des années et des années et des années. Au bout d'un moment, moi j'ai développé, quand j'avais mon école de danse latine basée à Nantes, j'ai développé en fait ma liste d'abonnés. Mais tous les gens qui venaient prendre un cours d'essai étaient sur ma liste d'email. Et donc au bout d'un moment, j'avais une liste de 700 puis 1000 personnes. Et avec une liste de 1000 personnes, quand on a une petite école locale, c'est très facile quand on organise un stage hebdo ou un stage avec un intervenant particulier, de remplir ce stage comme ça. De dire voilà, je vais faire, je ne sais pas moi, 30 places ou 50 places à 30 euros la personne et de faire un influx supplémentaire d'inscription comme ça sur deux heures qu'on organise un samedi. Parce qu'on s'est créé cette ressource. Et donc si aujourd'hui, vous êtes en train de lancer votre activité, vous voulez la développer et que vous voulez que ça aille vite, il vous faut un moniteur. Sauter avec un moniteur, même si vous sautez sans parachute, sautez avec un moniteur qui lui saura quel est le parachute dont vous avez besoin. C'est ce qui vous permet d'être sûr que vous allez atterrir en toute sécurité. Donc voilà, c'est mon thème pour la session d'aujourd'hui. Je vais répondre à quelques-unes des questions qui défilent en direct là. Il y a Canfield qui me demande, qui veut être coach et qui me demande, il souhaite intégrer une école ou un centre de formation coaching. Est-ce que je recommande un centre en particulier ? Alors non, ce que je te recommande par contre, c'est de t'assurer s'il y a un centre de coaching qui m'intéresse, que non seulement ils vont t'apprendre la compétence de coaching, mais aussi ils vont t'apprendre à communiquer autour de ton coaching et à se vendre parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de coachs et sans formation pour apprendre à se vendre, c'est très difficile de se démarquer et de se vendre. Donc si tu souhaites aller dans un centre qui ne forme qu'au coaching, je te conseille aussi d'apprendre à vendre ta prestation, de suivre une formation là-dessus. J'organise un séminaire qui s'appelle Entrepreneur Libre qui a lieu au mois de juin et où je donne des stratégies pour apprendre à se différencier et apprendre à communiquer de façon unique par rapport à ses clients. Donc je te recommande de participer à ce séminaire, c'est sur entrepreneurlibre.com tout simplement que tu verras tous les détails au sujet de ce séminaire de 3 jours qui a déjà changé la vie de centaines et de centaines d'entrepreneurs. Plus de 800 participants ont déjà fait ce séminaire et nous ont laissé des centaines de témoignages super positifs et enthousiastes et cette fois-ci, ce sera encore un séminaire énorme. Alors, très rapidement, je regarde les autres commentaires. Chris dit « J'ai deux moniteurs depuis un an, ça ne s'improvise pas d'être entrepreneur. » Voilà, Chris a exactement compris. Je vais essayer de cliquer sur le petit pouce bleu Facebook pour dire « Chris a exactement compris le message de notre session d'aujourd'hui. » Question de Elmi qui me demande « Sébastien, comment est-ce qu'on fait pour avoir la motivation ? » Alors ça, si ce n'est pas la question clé. Écoute, quand tu es en alignement avec tes valeurs et avec ce qui te motive le plus, enfin, quand tu es en alignement avec ta motivation, tu es motivé. Quand tu es en alignement avec tes valeurs et avec ce qui vraiment te fait engueuler, quand tu te connais vraiment et que tu fais en sorte que ton travail, c'est en alignement avec cette connaissance de toi-même, c'est ce qui fait que tu es motivé tous les jours. C'est ce qui fait que là, je fais une session de live avec vous. On m'a gentiment demandé si je pouvais ranger les valises. Et au lieu de faire ça, je suis en même temps en train de faire un live avec vous. Donc, si je me fais engueuler, ce sera entièrement de votre faute. Mais c'est ce qui fait que je partage des vidéos tous les jours avec les abonnés de ma page Facebook, avec les abonnés de ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter pour recevoir des conseils gratuits pour développer votre entreprise, allez juste sur mon blog lemarketeurfrancais.com pour recevoir les vidéos, les conseils, les web conférences, les formations pour vous aider à lancer et développer votre entreprise et devenir un leader sur votre marché. J'ai accompagné aujourd'hui plus de 4000 entrepreneurs dans 35 pays. Et beaucoup d'entre eux ont développé une activité florissante et en témoignent un peu partout sur Internet. Donc, voilà. Les conseils sont gratuits sur lemarketeurfrancais.com. Et pour répondre à ta question LMI, donc pour avoir la motivation, il faut faire comme moi. Il faut se connaître d'abord. Et si tu veux apprendre à te connaître, j'organise un séminaire qui s'appelle l'entrepreneur libre. Et on apprend à se connaître, ça fait partie du séminaire. Mais sinon, il y a des tests comme le test Colby, K-O-L-B-E, qui permet de t'apprendre à mieux se connaître. Et il y a d'autres tests pour savoir quelles sont nos passions. Et une fois que tu sais ça et que tu es en alignement avec ça, tu seras motivé tous les matins, toute ta vie. Ludovic demande comment est-ce qu'on fait pour trouver des moniteurs dans le business qui puissent nous aider. Il y a deux moyens. Le premier, c'est de suivre cette page, j'espère pouvoir être un moniteur pour vous et vous accompagner. Le deuxième, c'est d'aller réseauter, d'aller dans les séminaires, les conférences, les rencontres où vous allez pouvoir croiser des entrepreneurs qui sont de haut niveau, qui ont déjà réussi et qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous donner des conseils et qui vont vous donner la petite astuce qui leur a permis de faire 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros de chiffre d'affaires à mon séminaire entrepreneur libre la dernière fois. Et ce sera encore le cas là. On a des gens aussi bien dans la salle qui veulent lancer leur activité. On a des gens qui viennent de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur ou vendeur indépendant. On a aussi des gens qui ont des activités qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Et on a des gens dans la salle qui font 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sera encore le cas cette fois-ci. Jeune entrepreneur qui est là, qui sera présent, entrepreneur libre, qui sera d'ailleurs un de mes invités sur scène, Brian Kurtz, qui était présent entrepreneur libre en 2014 et qui a raconté comment il avait, au cours de sa carrière, donc il a développé une boîte qui faisait 150 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et en fait, à entrepreneur libre, il travaillait encore dans cette boîte en tant qu'associé et vice-président. Et à entrepreneur libre de 2014, il a partagé ça. Et en fait, le séminaire entrepreneur libre lui a donné un tel déclic qu'il a décidé de monter une autre boîte. Et donc, il a posé sa démission de cette boîte dans laquelle il était depuis 30 ans et qu'il avait aidé à développer de PME à 150 millions. Et après sa démission, il est parti. Et il a monté sa propre boîte à lui tout seul, juste après le séminaire entrepreneur libre de 2014. Et aujourd'hui, cette boîte fait un peu plus de 1 million de chiffre d'affaires déjà rien qu'après sa première année. Et il revient pour partager cette expérience et expliquer comment il a fait à partir des conseils qu'il a reçus pendant le séminaire entrepreneur libre. Donc voilà, ce sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'espère pouvoir partager cette expérience avec vous. Je ne vais pas pouvoir rester en ligne il y a encore très longtemps. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine session en live. Si vous voulez être notifié quand je diffuse en live, cliquez simplement sur s'abonner au live. Comme ça, vous êtes notifié à chaque fois que je suis en direct. Pensez à cliquer sur j'aime ou à partager si ça vous a plu pour la session d'aujourd'hui. C'est comme ça que je sais si je vous apporte la valeur dont vous avez besoin. Vous savez, un tout petit pourcentage des gens sont actifs quand ils regardent quelque chose. Les autres sont comme si c'était la télé. Il y a un petit pourcentage des gens qui cliquent sur j'aime ou qui partagent ou qui laissent un commentaire. Ceux-là, en général, ont tissé une relation comme ça sur les mois, sur les années parce que je reconnais les gens qui me laissent des messages comme ça. Et je répondrai maintenant à une dernière question justement en parlant de relation comme ça. Philippe, dans le chat à l'instant, vient de demander « Pourrais-tu devenir un moniteur sur mon blog pour aider mes futurs clients ? » Alors Philippe, en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le chemin vers le sommet ». Normalement, j'en ai toujours un à portée de main. Et là, j'ai ma valise. Ça serait vraiment choquant que je n'ai pas un exemplaire de mon propre livre sous la main comme ça pour faire la pub à l'antenne. Eh bien non, je n'en ai pas. Voilà, c'est un peu la honte. Je suis le plus confus des marketeurs là parce que je ne peux pas faire ma promo. Mais je voulais juste dire à Philippe que j'ai mon livre qui s'appelle « Le chemin vers le sommet ». Si tes clients, ce sont des entrepreneurs, alors tu peux nous contacter, envoie un petit message à mon équipe, à mon assistante simplement sur l'adresse mail sav.com. Et on peut faire un partenariat au sujet du livre. Si tu veux pouvoir distribuer le livre à tes clients, si tu veux pouvoir recevoir une grosse quantité à un prix d'auteur ou au prix d'imprimeur si tu veux, pas de souci. Parce que moi, la mission, c'est vraiment d'aider les gens grâce à ce livre et de le rapporter énormément. Et donc, si vous avez une audience d'entrepreneurs, si c'est le public de votre blog ou de votre site et que vous voulez offrir des livres en cadeau ou permettre aux gens d'y avoir accès sur votre site, eh bien, contactez mon équipe pour pouvoir en discuter et pour qu'on puisse faire un partenariat. J'ai déjà fait des partenariats avec des gens qui font des séminaires et qui voulaient offrir un exemplaire du livre à chacun des participants de leur séminaire, pas de souci. Donc voilà, si vous voulez avoir ce livre, c'est sur verslesommet.com que vous pourrez y accéder. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette session d'aujourd'hui. Pensez à cliquer sur s'abonner. Merci d'avoir été aussi actif parmi les commentaires. Un petit coucou à Philippe, Sandrine, Winson, Anselm, Riyad, Anselm, à nouveau, Ludovic, Fredenzo, Elmi, Richard, Nabar. Il y a une tonne de Philippe aujourd'hui. Tricia, Chris qui m'ont laissé des commentaires dans le live. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine session. Si vous avez un thème que vous aimeriez particulièrement que j'aborde, dites-le moi dans le chat. Et comme ça, je regarderai et j'aborderai ce thème lors d'une prochaine session en direct. Allez, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501